Bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment remplacer les bougies d'allumage sur une Renault Clio 3 RS donc c'est le moteur type F4R Renault préconise de remplacer les bougies tous les 60 000 km vous trouverez en description la référence des bougies de remplacement que je vais utiliser chose très importante également avant de commencer le remplacement des bougies vérifiez bien que votre moteur est froid c'est à dire qu'il est à température ambiante pourquoi effectuer cette opération à froid tout simplement parce que la culasse est en aluminium alors que les culots de bougies sont en alliage de nickel donc ces deux métaux n'étant pas les mêmes lorsque le moteur est chaud la dilatation ne sera également pas la même donc si vous serrez les bougies sur un moteur chaud il y a risque d'arracher le filet de la culasse même si vous respectez le couple de serrage préconisé par le constructeur donc le remplacement des bougies toujours à froid sans plus tarder on va commencer l'opération donc la première chose à faire c'est bien évidemment d'ouvrir le capot moteur voilà le moteur la première chose à faire ça va être de débrancher donc toutes les bobines crayon de chaque cylindre donc il y en a quatre pour déconnecter électriquement la bobine c'est très simple vous saisissez donc la prise sur le bout là de la languette vous allez appuyer fortement avec le pouce et vous tirez ensuite vers vous voilà et la bobine est débranchée donc on réalise la même chose sur les trois autres bobines ensuite il va falloir déposer les bobines d'allumage donc pour cela on va s'équiper d'une clé à cliquet avec une douille de 8 afin de dévisser en fait ces vis là donc la première ici la seconde ici au bout de mon droit je sais pas si on voit bien à la caméra voilà donc c'est la petite vis qui est à la base de la partie émergée de la bobine en fait voilà la première vis donc maintenant on peut retirer la bobine crayon donc voilà à quoi ça ressemble et on fait la même chose avec les trois autres bobines qui restent alors détail très important au moment de la dépose donc des bobines crayon surtout repérez bien dans quel cylindre chaque bobine va afin de ne pas les mélanger lors du remontage sur la bobine du cylindre de gauche il ya une petite particularité c'est que il va falloir lui faire une petite rotation voilà comme ceci en fait pour la libérer et ainsi la retirer avant de déposer donc les bougies usagées il va falloir nettoyer les puits de bougies enlever toutes les impuretés qui qui sont accumulés au fond afin d'éviter que celle ci en fait entre dans le cylindre lors du démontage donc normalement dans ces puits de bougies vous ne devriez pas trouver grand chose parce que sur les bobines en fait c'est assez bien foutu il ya un petit joint en caoutchouc là donc qui vient normalement stopper les saletés pour nettoyer ces puits de bougies et moi je vais utiliser une soufflette raccordée à un compresseur si vous en avez pas vous pouvez utiliser un aspirateur ménager ça ira très bien maintenant je vais passer donc à la dépose des bougies usagées pour ça je vais utiliser donc une clé à cliquet avec une douille à bougies de 16 je vais vous mettre la référence de cette douille en description je trouve qu'elle va vraiment bien et l'avantage de cette douille c'est que c'est une douille spécialement prévu pour les bougies c'est à dire qu'elle a un dispositif à l'intérieur en fait c'est une petite bague en caoutchouc qui permet d'emprisonner la tête de la bougie et ainsi elle fait elle est retenue par la douille elle ne tombe pas lorsqu'on la penche vers le bas donc je démonte la première bougie voilà la première bougie est déposée donc voilà comme je vous expliquais lorsque j'oriente la douille vers le bas la bougie ne tombe pas donc je la retire et je fais la même opération donc avec les trois autres cylindres et voilà la dernière bougie alors maintenant on va passer au remontage des bougies neuves que voici donc la première chose à faire sur ces bougies neuves ça va être de vérifier l'écartement donc de de l'électrode ici doit être de 0,9 mm donc l'écartement de l'électrode qui se trouve ici donc je me saisis d'une jauge d'épaisseur donc comme je vous l'ai dit de 0,9 mm et je la glisse ici donc là ça rentre en forçant légèrement donc l'écartement est bien correct je vérifie donc cet écartement sur les trois autres bougies je vais maintenant visser donc les bougies neuves je vais les visser à la main sans le cliquet donc au bout de la rallonge jusqu'à ce que le joint soit en contact avec la culasse et je terminerai ensuite le serrage bien sûr à la clé dynamométrique au couple préconisé par renault bien entendu je fais la même chose avec les trois autres cylindres comme je vous l'ai dit précédemment donc je vais terminer le serrage de la bougie avec une clé dynamométrique en appliquant un couple compris entre 25 et 30 newton m donc ici moi j'ai choisi 28 newton m donc on sert jusqu'à entendre le déclenchement de la clé voilà pour la première bougie et je fais la même chose avec les trois autres maintenant que mes quatre bougies sont resserrés au couple préconisé je vais pouvoir remettre en place les bobines crayon puis on les revisse donc avec la douille de 8 mm je rebranche en suite on va pouvoir maintenant effectuer le premier démarrage du moteur afin de vérifier que tout fonctionne correctement ce tutoriel est maintenant terminé si il vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ça fait toujours plaisir vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé des toutes dernières vidéos si vous souhaitez regarder d'autres tutoriels concernant la clio 3 rs cliquez sur la clio qui s'affiche afin d'être dirigé vers la playlist je vous remercie et vous dis à bientôt et on 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 on